Aujourd'hui nous allons réaliser un joli bandeau comme ceci donc du coup j'en ai fait un pour moi et un pour ma fille donc c'est très simple à réaliser de toute façon vous verrez j'explique bien dans le pas à pas donc n'hésitez pas à vous abonner à aimer à commenter partager mes vidéos sur ce je vous dis à tout de suite en matériel pour faire ce joli bandeau donc là j'en ai déjà fait un pour ma fille après je vous expliquerai combien de rangs j'ai fait pour la tête de ma fille donc il va vous falloir une pelote de laine de chez zemal la punto voyez là il me reste pour faire le bandeau pour moi là j'ai fait un pour ma fille donc du coup l'autre ça sera pour moi donc vraiment qu'une pelote on peut faire un deuxième bandeau un pour vous et un pour votre fille on va crocheter tout ça avec un crochet numéro 7 il va vous falloir une aiguille avec un gros trou et une paire de ciseaux je ne sais pas dit et qu'on pouvait crocheter on crache on peut crocheter cette laine avec un crochet 6 et 7 les pelotes font 100 grammes et font 115 de métrage 75 % d'acrylique et 25 % de polyamide c'est le lot 171 mais je ne sais pas si encore en ce moment ils en vendent chez zeman parce que je l'avais acheté l'année dernière cette pelote là mais je sais que plus souvent ils essayent de refaire à peu près les mêmes gammes ça dépend ce que c'est surtout la julia qui font beaucoup ou une autre marque aussi une autre marque de laine donc sur ce nous allons passer au par rapport ce bandeau nous allons faire une chaînette de cette maille en l'air 1,2,3,4,5,6,7 on va mettre son doigt juste là on va rajouter deux mailles une et deux c'est pour tourner on fait un jeté sur notre rocher on saute 1,2 dans la troisième 1,2 pardon dans la troisième maille nous faisons une bride sans la terminer oui ça veut dire que j'ai trois jetés sur mon crochet on refait un jeté et on refait une troisième deuxième bride sans la terminer et nous allons faire un jeté et nous assortir les trois mailles on fait une maille en l'air de séparation dans la même maille on a déjà fait nos deux groupes de brides on va refaire encore une fois une bride sans la terminer une et deux brides sans la terminer on fait notre jeté et on sort les trois boucles une maille en l'air de séparation nous soutenons une deux mailles et dans la troisième qui est juste là on va refaire une bride sans la terminer une deuxième bride sans la terminer on fait ajouter on sort les trois brides on fait une maille en l'air après on fait un jeté on refait du même dans le même dans la même maille on va refaire encore une fois une bride sans la terminer et une deuxième sans la terminer comme ceci et on fait un jeter on fait une maille en l'air de séparation on fait un jeter donc du coup là on va arriver à la fin du rang 1 2 dans la dernière maille qui est juste là on va bien serré on va faire une bride sans la terminer une deuxième sans la terminer comme ceci on fait un jeter on fait un jeter on sort les trois mailles une maille en l'air pardon un jeté et on refait dans le même espace une bride sans la terminer une deuxième sans la terminer comme ceci on fait un jeté on fait un jeté donc là on a fini le premier rang c'est qu'après moi les rangs d'après j'ai fait je vous explique le deuxième rang de toute façon on retourne et là on répète la même chose mais on doit faire deux mailles en l'air une et deux et on refait pareil donc mais là on fait pareil mais dans les deux voyez dans l'espace entre les deux brides qu'on a fait là il ya une maille en l'air mais dans la maille en l'air on pique dans la maille en l'air et on refait un groupe de deux brides sont les terminer une et deux brides sont les terminer un jeté une maille en l'air une bride sans la terminer et une deuxième bride et une deuxième bride sans la terminer là on fait encore une fois une maille en l'air là on va on a fait nous bride donc on va le milieu on fait la même chose on fait une bride sans la terminer on a fait une maille en l'air de séparation surtout n'oubliez pas ça une bride sans la terminer aussi on sort les trois mailles ont fait une maille en l'air de séparation dans le même espace on refait une bride sans la terminer et une deuxième bride sans la terminer on fait un jeté et on sort les trois boucles et on fait une maille en l'air de séparation et là vous voyez je fais où il ya mais comme tout à l'heure comme quand j'ai fait là et là je vais entre les deux espaces où il ya ma maille en l'air je fais une bride sans la terminer une deuxième bride sans la terminer une maille en l'air une on sort les trois ont fait une maille en l'air dans le même espace on refait une bride sans la terminer une deuxième bride sans la terminer et on sort le tout et là je fais un jeté et je vais à séparer et je vais dans la deuxième maille et là je fais une bride pour bien finir mon roi voyez ça fait ça bon j'espère que vous voyez parce que voilà donc du coup je retourne encore une fois mon travail je vous fais voir encore seront là et après voudra faire sur 25 rangs pour un adulte et pour le bandeau de ma fille j'ai fait sur 22 rangs donc du coup je fais de maille en l'air de maille en l'air je vais dans l'espace où il ya mes deux brides dans la maille du milieu je vais refaire une bride sans la terminer une deuxième bride sans la terminer dans le même espace et je ressens les trois je fais une maille en l'air et je fais une maille en l'air de séparation je retourne je les ai mis un peu parce que je trouve que vous voyez pas si je joue pas je vais refaire une bride sans la terminer et une deuxième bride sans la terminer dans le même espace et je ressens les trois je fais une maille en l'air de séparation je fais mon jeté je vais ou il ya mais j'ai filmé on va dire on va faire en dire un v où j'ai fait mes deux groupes de brides et au milieu il ya ma maille en l'air je vais dans ma maille en l'air et je fais une bride sans la terminer une deuxième bride sans la terminer je sors le tout je fais une maille en l'air je fais une bride sans la terminer et une deuxième bride sans la terminer je fais une maille en l'air je sens les trois et je fais une maille en l'air de retour là je saute ma maille en l'air et je vais dans l'espace du où il ya mes deux brides sont et où il ya ma maille en l'air et je refais une bride sans la terminer une deuxième bride sans la terminer je sens les trois je fais une maille en l'air je refais une bride sans la terminer et une deuxième bride sans la terminer et je sens les trois et là je vais dans la maille qui est juste là hop et je fais une bride comme ceci et voilà ce que ça donne en tout c'est très simple à faire donc je vous ai bien expliqué comment on doit faire c'est toujours les mêmes rangs ça se répète donc comme je vous dis pour un adulte il faut faire 25 ans et moi pour ma fille que voici son beau bordeaux elle aime bien j'ai fait sur 22 ans donc du coup je fais faire mes 25 ans et on se retrouve au 25e rang pour vous faire voir comment nous accrochons le bandeau je vous dis à tout ce que j'ai fait mais 25 ans donc là je vais me mettre pour contre bord comme ceci et puis je vais faire je vais piquer mon fils dans la maille tour du premier rang et je vais faire un rang que avec des mailles serrées vous voyez comme ceci près de toute façon ça on peut le mettre vers l'intérieur peut retourner le fil j'essaie de rentrer hop le crochet dedans c'est bon voilà comme ceci je regarde bien pour piquer dedans que ça fasse bien bord contre bord j'essaie vous mettez bien ça donc là on arrive à la fin du rond piquer dedans et vous piquez bien de l'autre côté comme ça vous faites une bonne dernière maille serré hop on va couper notre fil on fait une dernière maille en l'air coulée comme ça on tire dessus et après pas vous rentrez votre fil et voici ce que ça donne avec celui là et suite que j'ai fait pour ma fille donc voilà donc j'espère que ce tuto vous aura plu donc n'hésitez pas à vous abonner à aimer à commenter sur ce sujet pour vous Wilder pour vous dire une bonne petite vidéo c'est bon voilà 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 c'est bon c'est bon c'est bon